Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de janvier 2022 j'espère que vous allez tous très très bien alors voyons voir ce que l'on a pour vous arcane majeure on a dans votre énergie ici le pape on a dans ce que vous désirez le plus la mort la transformation personne ne va mourir pas de panique c'est la transformation et puis et bien c'est tout alors d'emblée ce que j'ai envie de dire c'est que c'est peut-être vous pense que je dois dire ça le pape peut aussi quelquefois représenter il représente la foi la il peut représenter l'église il peut représenter la religion il représente toute la foi surtout d'accord donc il y a peut-être ici un désir de transformation de tradition de vous avez peut-être envie de croire à autre chose que ce en quoi vous avez toujours cru jusqu'à présent c'est fort possible j'aime bien ici la reine de denier ok ok là ça va bien là ça va bien là ça va bien vous allez bien d'accord donc ok parce que ça risque d'être un petit peu tumultueux là mais on va entrer dedans on va essayer de voir tout ça alors votre énergie à vous qui vous influence de l'extérieur ce mois ci c'est le diable qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que il peut y avoir un lien toxique autour de vous qui vous impacte qui vous influence peut-être celui auquel vous souhaitez mettre en terme ça peut être un événement ça peut être une relation ça peut être n'importe quoi il ya quelque chose là dehors qui vous influence mais vous vous j'ai l'impression en fait que c'est un peu stop ça suffit il faut que ça s'arrête stop d'accord vous comprenez bon on sait tous que la situation sanitaire est pas facile à vivre pour tout le monde d'accord ça peut être quelque chose comme ça ou en fait vous arrivez à un état de vraiment il n'y a pas de retour possible en arrière quoi c'est stop j'en peux plus ça peut aussi être ici l'attirance la vie l'univers vous guide ce que vous voulez la l'attirance un peu comme si l'univers voulait vous montrer quelque chose un point noir un point sombre un point toxique dans la façon que vous avez d'évoluer dans votre vie il ya il peut y avoir quelque chose de attention là il ya quelque chose qui va pas alors ce que j'aime bien c'est que vous vous en êtes conscient je crois moi j'ai plus l'impression que ça a à voir avec soit vos croyances vous vous rendez compte peut-être que vous devez mettre de l'ordre dans vos croyances il y en a qui vous tire vers le bas il y en a qui vous qui vous retiennent qui vous empêche d'avancer ou alors il peut y avoir un lien autour de vous qui est particulièrement mauvais pour vous et mais vous le savez c'est pas une surprise vous le savez vous ne découvrez rien de nouveau vous le savez et vous souhaitez ce mois ci cette fin d'année ici y mettre un terme et voilà chacun d'entre vous le vivra différemment vous placez en fonction de ce que vous vivez d'accord alors votre énergie à vous elle est toute chaotique vous êtes dans le 5 5 dp conflit et le pape le chiffre 5 donc il ya quelque chose que vous souhaitez combattre il ya quelque chose qui vous énerve il ya quelque chose qui vous fait sortir de vos gonds et qui vous fait vous dire cette fois ça suivi je vais au combat je retrousse mes manches et je vais y aller je vais les mettre de l'ordre va les nettoyer ce ce puits la nauséabond je vais je vais faire ce qu'il faut encore une fois ça peut être un lien ça peut être un événement ça peut être une croyance ça peut être vous même c'est pas forcément ça n'applique pas forcément une tierce personne ça peut être une addiction que vous avez et vous rendez compte que stop c'est fini il faut que j'arrête ça peut très bien être une addiction d'accord vous le placez dans ce que vous vivez ce qu'il faut retenir ici c'est que alors l'énergie de l'extérieur vous montre ce qui va pas et vous vous êtes mais alors monté à bloc là comme un coucou suisse je pars au combat j'affûte mes armes c'est bon j'y vais je vais essayer de changer quelque chose dans cette habitude ou cette tradition ou ce ou cette cette croyance que j'ai ok ce que vous voulez le plus c'est la fin de tout ça c'est la transformation de ça voilà vous êtes c'est ce qui me fait comprendre que vous êtes conscient de ce point sombre ou noir dans votre existence vous le savez vous le voyez vous le voir et c'est pas la peine de vous l'expliquer quatre fois vous avez compris est ce que vous désirez c'est que soit ça s'arrête soit que ça se transforme point ce qui va vous aider c'est de tourner le dos au passé et de regarder droit devant vous quel que soit le problème trois de bâtons nous explique que vous faites preuve d'une grande patience vous savez qu'il faut peut-être un petit peu de temps vous savez que ça se fait pas tout seul mais vous avez l'attitude énergétique de celui qui tourne le dos au passé et qui regarde l'avenir là devant lui il est déterminé à passer à autre chose et ça c'est dans la position de ce qui va vous aider le défi ça va être de prendre soin de vous la reine de denier dans la position du défi nous explique que le conseil ici c'est de prendre soin de vous mais sur le plan concret d'accord pas uniquement intellectuel concret c'est à dire bien manger avoir une bonne hygiène de vie vous aérer sortir marcher prendre l'air être avec des personnes saines dans un environnement sain mettre ne pas hésiter à fermer sa porte ou à ne pas répondre au téléphone à des personnes qui vous envahissent quitte à vous isoler un petit peu il n'y a pas l'ermite mais ça peut aussi être ça quitte à vous isoler un petit peu prendre du temps pour vous à vous coucouner à vous à vous gâter à ne penser qu'à vous et et à votre confort à vous point défi après on a alors ici on va rentrer un petit peu plus dans le détail avec la vie sentimentale dans votre vie sentimentale on a la huit de bâton alors que vous soyez célibataire que vous soyez en couple que vous soyez définitivement tourné davantage vers les animaux la nature plutôt que vers la nature humaine ou peu importe votre situation cette carte nous explique que vous avez au niveau émotif donc au niveau de vos émotions une hypersensibilité à l'invisible c'est à dire que vous êtes en mesure de capter tous les messages que la vie l'univers vous guide le destin ce que vous voulez vous envoie tout ce que vous voyez quand il ya un message là de la vie il y a des personnes qui passent à côté sans le voir même si moi je ne crois pas je pense que quand la vie ou le destin à un message à nous faire passer dans la vie de tous les jours ils savent très bien comment s'y prendre donc tous ces méchants messages toutes ces synchronicités vous les les prenez non seulement vous les prenez mais vous savez les interpréter vous avez comme une espèce de capacité de don de d'ouverture aux messages invisibles que l'univers vous envoie presque ici si vous êtes en couple c'est de la quasi télépathie vous n'avez pas besoin de de parler vous comprenez l'autre vous le regardez vous l'observez vous voyez son regard vous comprenez ce qu'il va vous dire vous voilà c'est de la quasi télépathie il ya une vraiment une ouverture une comme si vous aviez des capteurs sur votre sur votre corps qui arrivait à capter les messages de l'extérieur voir ceux de votre partenaire si vous n'êtes pas en couple ça peut très bien être votre enfant vos parents des collègues un ami d'accord voire même vos animaux de compagnie vous avez il ya quelque chose ici en vous de hyper sensible ce mois ci et je pense même j'irai même plus loin je dirais que c'est cette hyper sensibilité à la vie il ya ses valeurs qui vous permettent de dire stop ça suffit d'accord stop ça suffit à je ne sais pas quoi quelque chose de de nauséabond quelque chose de trop lourd quelque chose qui vous qui est enfermant quelque chose voilà qui vous vous avez l'impression peut-être d'avoir un boulet aux pieds mais c'est cette hyper sensibilité qui vous permet de mesurer ça dans la vie professionnelle alors ici aussi c'est intéressant on a le roi d'épée vous êtes vos signes de terre le roi d'épée peut représenter une personne homme ou femme d'un signe d'air j'ai mot balance verso quelqu'un qui parce que c'est un roi quelqu'un de sûr de lui de mature peut-être même de plus âgé que vous quelqu'un qui a de l'expérience quelqu'un qui s'assume quelqu'un de mature je crois que j'ai comme un avocat un juge un conseiller un comptable quelqu'un comme ça quelqu'un d'intellectuel quelqu'un qui s'est analysé qui s'est décortiqué et qui s'est préparé une stratégie alors là pareil ça peut être votre patron ça peut être un conseiller auprès de qui vous allez prendre quelques conseils pour la suite de votre cheminement professionnel ça peut être ça peut être je sais pas une histoire de tribunal où vous avez affaire à un juge c'est tout à fait possible aussi mais ça peut aussi être vous d'accord ça peut aussi être vous qui devenez ce roi d'épée dans cette dans cette structure un peu particulière ici du mois de janvier où vous décidez peut-être de rompre là où il faut rompre vous décidez de communiquer de d'une façon peut-être un petit peu plus abrupte lorsque vous décidez que c'est nécessaire peut-être que tout ça a à voir avec votre vie professionnelle vous décidez que la tradition professionnelle là elle est peut-être un petit peu trop lourde et vous voulez vous en défaire voilà ça peut être tout le monde d'accord vous placez en fonction de ce que vous vivez si c'est si c'est financier ça peut aussi être des conseils financiers que vous allez prendre que vous allez chercher ce mois ci d'accord hommes ou femmes rien à voir vous maintenant dans votre vie intérieure votre vie spirituelle votre votre vie existentielle ce qui se passe en vous à l'intérieur de vous alors on l'a vu ici que votre énergie physique est assez belliqueuse querelleuse vous êtes vous êtes un peu sur les dents à contrario à l'intérieur de vous c'est le c'est le calme absolu c'est vous êtes tourné vers le bonheur b majuscule vous êtes tourné dans une direction très optimiste très positive vous savez ce que vous voulez vous savez que vous avez des rêves que vous voulez réaliser alors peut-être que cette structure était une entrave à la réalisation de vos rêves c'est possible vous vous êtes bien neuf de coupe c'est l'énergie de celui qui est il est en paix avec lui même il est il est satisfait de lui même il a de l'amour en lui pour lui pour les autres il partage avec les autres il a des ambitions il a des envies et tout ce qu'il veut faire c'est réaliser ses envies d'accord donc en vous vous êtes parfaitement bien moi j'ai l'impression que ça ça ressemble un petit peu à une situation qui s'est construite petit à petit et il y a un moment donné stop ça suffit mais il aura peut-être aussi fallu que l'univers pointe du doigt ou face c'est un peu la goutte d'eau c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui vous met hors de vous enfin hors de vous cinq d'épée c'est pas non plus voilà c'est on le voit c'est j'entre en conflit faut arrêter de m'embêter celui qui vient me chercher des noises bon voilà il va avoir affaire à moi vous êtes remonté d'accord maintenant voilà peut-être le pape il peut aussi représenter un contrat j'ai oublié de vous le dire il peut aussi représenter un contrat ça peut être un contrat de travail je ne pense pas que ce soit un contrat de mariage mais on peut pas l'exclure non plus ça c'est quelque chose dans lequel vous vous étiez engagé et qui devient lourd qui devient pesant et dont vous voulez vous débarrasser parce que vous vous réalisez que d'une part c'est toxique pour vous et que d'autre part ça vous empêche peut-être de réaliser vos rêves donc vous voulez vous en défaire ok en fin de mois on a huit de deniers et de dp alors il y a une ambivalence ici là je vais commencer par la 2 dp de dp nous explique que vous avez deux options il vous dit à deux choix il ya deux stratégies il ya deux stratégies pour réaliser ce que vous voulez faire ce mois de janvier chacune des deux stratégies chacune des deux options est relativement identique c'est à dire que ces deux épées elles font le même poids elles ont la même texture elles ont la même le même aspect métallique d'accord c'est a ou b je sais pas le problème c'est qu'il va falloir choisir alors huit de deniers nous parle de concentration de travail d'acharnement à vouloir réaliser quelque chose alors cet acharnement peut concerner le choix en lui même ou alors vous faites le choix de vous acharner au travail pour quelque chose c'est ou bien ou bien alors là je vais exceptionnellement en rajouter une je dis exceptionnellement parce que j'aime pas après on n'en finit plus on en a 25 sur la table et puis et puis on a de multiples messages alors juste là le chevalier de coupe alors vous allez quel que soit votre choix vous allez vers un choix qui vous tient à coeur vous allez dans un dans la direction de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous vous allez dans une direction qui correspond à ce que vous aimez à ce que vous voulez d'accord mais je ne suis pas en mesure de vous dire si l'acharnement concerne le choix aussi c'est le choix que vous faites de vous acharner à travailler quelque chose j'ai intuitivement instinctivement plus envie de d'opter pour cette cette version là c'est à dire que vous faites le choix de vous pourriez faire le choix de de glisser un petit peu sur le sujet mais je crois pas je pense que votre le ras le bol est tellement fort que vous décidez cette fois ci ce mois ci de mettre un grand coup de collier pour passer définitivement à autre chose parce que encore une fois ce que vous voulez le plus c'est la fin d'une situation pour pouvoir démarrer une nouvelle ce que vous voulez le plus c'est que vous et votre situation évolue voilà il ya un changement qui doit s'opérer alors encore une fois quel domaine je ne sais pas vous nous le direz dans vos commentaires s'il vous plaît alors on va maintenant préparer notre extension donc je rappelle pour toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe à l'approfondissement une extension qui est sur mon site internet toutes les informations sont dans la boîte de dialogue là dessous et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions je vous rappelle qu'il existe un abonnement un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous là aussi toutes les informations sont sur le site internet dans la rubrique abonnement voilà alors on va y aller le diable qu'est ce qu'on a avec le diable on a sept de deniers ouais le bilan il est temps il est temps de voir les choses pour ce qu'elles sont voilà ici en haut qu'est ce qu'on a on a la 3 de coupe ok très bien on va voir ce que c'est ça peut être une histoire aussi de triangle amoureux c'est possible on a je rappelle aussi que je peux décider de rajouter des cartes un durant l'extension et là en l'occurrence on va en rajouter pour avoir un peu plus d'idées la transformation ici qu'est ce qu'on a un la 5 de deniers c'est peut-être votre situation matérielle que vous souhaitez changer ici 3 de bâton dans ce qui va vous aider on à la 5 de bâton remontez comme un coucou suisse nos petits vierges ce mois-ci la reine de deniers l'as d'épée qui augure d'un nouveau départ mais dans la position du défi dans la vie sentimentale 7 de bâton dans la vie professionnelle avec le roi d'épée l'herbite très bien excellent et 9 de coupe dans la vie intérieure le pape ouais ça peut être une question de de croyance de foi de tradition aussi et en fin de mois on a encore une fois la 8 de deniers là aussi on va en rajouter d'accord voilà mes très chers et là dessous regardez ce que vous avez la tour vous avez le diable la mort et la tour un mois il va falloir vous accrocher au cocotier ça va secouer ça va secouer mais pour la bonne cause d'accord alors ceux qui me rejoignent pour l'extension à tout de suite les autres merci de partager de liker de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe de la vierge et puis on se retrouve au courant du mois de janvier je ne sais pas quand exactement pour une petite fenêtre sur soi d'accord merci à vous tous et à très bientôt merci bien